Les magasins de bricolage rouvrent, mais ceux de vélos restent fermés. Une concurrence déloyale pour la Fédération du secteur automobile Les magasins de vélos souffrent d'une concurrence déloyale à cause des restrictions imposées pour endiguer la propagation du coronavirus, dénonce Judith Raxio. Selon la Fédération du secteur automobile et des secteurs connexes, le maintien des supermarchés et magasins de bricolage qui peuvent vendre des vélos induit une distorsion de concurrence, alors que les commerces spécialisés dans la petite reine doivent garder porte-close. Les magasins de vélos doivent rester fermés, mais les magasins de bricolage et supermarchés peuvent rester ouverts et vendre des vélos à un moment où la demande est élevée. « C'est une concurrence déloyale ! » s'exclame Philippe Rylant, porte-parole de Traxio. Les magasins de vélos, qui le souhaitent pourraient parfaitement recevoir des clients, et bien souvent garantir une meilleure distanciation sociale en fonctionnant sur rendez-vous par exemple. « Ce qui est souvent impossible dans les supermarchés et magasins de bricolage, pointe-t-il. Les autorités encouragent tout un chacun à bouger pendant le confinement, et faire du vélo est, dès lors, une activité idéale, relève-t-il encore. Traxio demande à nouveau la réouverture des commerces de vélos, sous réserve du respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les magasins de vélos souffrent d'une concurrence déloyale à cause des restrictions imposées pour endiguer la propagation du coronavirus, dénonce Judith Traxio. Selon la Fédération du secteur automobile et des secteurs connexes, le maintien des supermarchés et magasins de bricolage, qui peuvent vendre des vélos, induit une distorsion de concurrence, alors que les commerces spécialisés dans la petite reine doivent garder porte-close. Les magasins de vélos doivent rester fermés, mais les magasins de bricolage et supermarchés peuvent rester ouverts, et vendre des vélos à un moment où la demande est élevée. « C'est une concurrence déloyale », s'exclame Philippe Rilan, porte-parole de Traxio. Les magasins de vélos, qui le souhaitent pourraient parfaitement recevoir des clients, et bien souvent garantir une meilleure distanciation sociale, en fonctionnant sur rendez-vous par exemple. « Ce qui est souvent impossible dans les supermarchés et magasins de bricolage », pointe-t-il. « Les autorités encouragent tout un chacun à bouger pendant le confinement, et faire du vélo est, dès lors, une activité idéale », relève-t-il encore. Traxio demande à nouveau la réouverture des commerces de vélos, sous réserve du respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.